Mais du coup, parce que moi il y a une question qui me tuerlépine un peu l'esprit et je me dis bon, peut-être que quelque part, si quelqu'un est entre guillemets esclave et qu'il ne se sent pas personnellement gêné, qu'il ne cherche pas à sortir de son esclavage un peu comme violon, comme tu le décris dans ton livre, ça veut quelque part dire qu'il s'y plaît. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait forcément chercher à lui faire comprendre qu'il est esclave et qu'il faut qu'il sorte de cette servitude-là? Mais quand on est humain, on ne peut que le faire. Parce que l'humanité est en nous tous. Si moi je sais que Valère, tel que tu es là, tu as des capacités pour réaliser des grandes choses et que je ne te les dis pas, je pense que c'est quelque part un péché parce que je n'ai pas fait mon travail. Mais moi je l'ai fait justement parce que quand vous lisez le livre de Conta, j'ai expliqué que c'était la stratégie des maîtres. Les maîtres ne voulaient pas que l'esclave prenne conscience qu'il était esclave. C'est d'ailleurs pour dire qu'on n'apprenait pas aux esclaves à lire parce qu'ils craignaient qu'ils vont découvrir ce qu'il y a dans les livres. Ils vont prendre conscience de leurs conditions et pour se libérer. Parce que la prise de conscience a toujours été un point de départ pour la résolution d'un problème. Alors quand vous lisez même toutes les grandes religions, même les religions qu'on a importées partout, qu'on a menées en Afrique, toutes ces religions-là parlent de la lumière que les prophètes ont amenée dans l'obscurité des hommes. Ça veut dire qu'ils ont amené la conscience. D'une manière ou d'une autre, ils sont venus nous dire que nous devions prendre conscience de ce que nous sommes parce qu'on ignorait. Alors moi je trouve que c'est important que nous puissions dire aux Africains que nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves et nous dit, or au commencement nous n'étions pas esclaves, nous devons nous battre pour nous libérer. C'est nous qui devons nous battre. Parce que si nous ne nous battons pas, il y a toujours quelqu'un qui trouve un intérêt économique pour continuer à nous voir esclaves. Je vous dis par exemple une chose, est-ce que vous suivez les médias, vous avez vu comment dans les médias, les Européens sont préoccupés par la montée en puissance de la Chine. Donc, on voit, moi je vois clairement qu'ils s'inquiètent. Or, quand ils s'inquiètent, c'était leur volonté que la Chine ne devienne pas riche. Or, si c'était leur volonté que la Chine ne devienne pas riche, donc ils ne pouvaient pas aider la Chine à devenir riche. Ici, ils pouvaient même les empêcher, ils pouvaient les faire. Mais la Chine l'a fait par elle-même. Et nous aussi, nous devions les faire par nous-mêmes. Nous devions prendre cette conscience et nous devions absolument nous battre pour aller là où nous allions. D'accord. Et maintenant que quelqu'un, après que quelqu'un ait lu ton livre, Je suis Koune Taïti, il a pris conscience de sa situation d'esclave. Quel est le processus qu'il pourrait engager pour justement sortir de cette situation-là? Merci. 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 Merci.